je l'ai tout vu je l'ai tout vu je l'ai tout vu je l'ai tout vu vous allez attaquer je reviendrai toujours vous allez voir honte à vous honte à vous je suis toujours là moi monsieur je suis toujours là je suis toujours là je suis là ça montre bien que je vous dérange vous et vos supports sont sur la place de Paris ces haineux jaloux qui complotent contre moi honte à vous je suis toujours là vous pouvez attaquer mille fois les vidéos il n'y a rien chers compatriotes ne vous en faites pas ne vous en faites pas comme c'est ainsi ne vous en faites pas demain après demain quand je viens devant vous je vais changer encore d'appareil j'en ai des appareils j'en ai des appareils j'en ai des appareils j'en ai des appareils je changerai toujours des appareils vous allez voir j'en ai des appareils vous allez voir honte à vous honte à vous je suis toujours là alors chers compatriotes sonnie et ma voix moi je suis pour le peuple nassala binonini je suis pour le peuple nassala binonini vous même vous êtes témoin binomoko témoin plus que vous allez m'attaquer plus que vous êtes prêts c'est reparti c'est reparti encore c'est reparti c'est reparti donc c'est reparti chers compatriotes alors c'est reparti chers compatriotes donc le Congo pour la ta vie si nous ne nous faisons pas attention chers compatriotes vous allez voir le Congo sera dirigé par le roi qui sera derrière je vous explique parce que tout simplement chers compatriotes au niveau de la RDC regardez ce qui se passe en RDC ça nous concerne nous sommes les bandoules ce qui se passe en RDC ça doit nous toucher ça doit nous interpeller ce sont nos frères nos soeurs qu'on tue là-bas nous sommes des bandous nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe en RDC oui un pays immensement riche d'où la population n'a jamais profité de la richesse de la RDC c'est inadmissible on ne pourra pas accepter cela chers compatriotes peuples comblés la RDC qui a été envahie par des étrangers mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et ce qui se passe dans l'histoire pourquoi vous voyez là ça part d'abord de l'Ouganda je dis bien ça part d'abord de l'Ouganda pourquoi de l'Ouganda ? dans les années 60 les Rwandais guerre les Rwandais vont se détacher bonne partie des Rwandais vont se retrouver en Ouganda d'où Yori Museveni bonhomme les gens ne savent pas Yori Museveni est d'origine Ouganda Yori Museveni est d'origine Ouganda Yori Museveni est d'origine Ouganda excusez-moi chers compatriotes ce sont les amis qui sont des Etats-Unis en même temps ils sont en direct donc ils ont vu que la vidéo a coupé donc voilà les gens se posent un peu des questions qu'est-ce qui s'est passé mais ne vous en faites pas donc je reviens sur ce que je disais Yori Museveni est d'origine Ouganda c'est pas pour rien que Yori Museveni avait accueilli les Kagame les Kagame Kagame il a travaillé en Rwanda je crois qu'il était même chef d'état-major plutôt par Rwanda en Ouganda je crois qu'il était même chef d'état-major ministre de la Défense de Yori Museveni ils avaient évolué là-bas donc les Rwandais qui sont aussi en Burundi c'est le même peuple les Rwandais qui occupent la RDC les Rwandais qui sont en centrafique les Rwandais qui sont là et ils ont pénétré le Congo-Brasadine les Rwandais qui avaient eu l'appui des Etats-Unis pour déstabiliser en donnant l'appui à Kabila la suite nous la connaissons mais vous croyez que les Rwandais sont au Congo-Brasadine comment cela va se passer si nous ne faisons pas attention si les Rwandais qui sont au Congo-Brasadine si nous ne faisons pas attention ils auront l'appui de leur pays d'origine donc on pourra nous placer un Congolais à la tête quand ça se déçoit on ne sera plus là mais celui qui sera à la tête de notre pays aura l'appui le soutien des militaires Rwandais des mercenaires Rwandais mais ces mercenaires Rwandais la vidéo est attaquée encore chez Compatrice la vidéo est encore attaquée chez Compatrice oh ça c'est les jaloux les haineux ne vous en faites pas la vidéo est encore attaquée chez Compatrice mais les Rwandais les Rwandais les Rwandais qui auront l'appui de leur pays d'origine ils seront soutenus ceux qui sont au Congo seront soutenus donc d'où vous êtes en train de voir tout ce qui se passe au Congo-Brasadine c'est l'afflux de tous ces étrangers là qu'eux ils ramènent au Congo-Brasadine c'est tous ces étrangers là qui sont qui s'amènent au Congo-Brasadine dont ils donnent la nationalité congolaise c'est pour nous flouer au milieu de tous ces étrangers tout ça a été calculé planifié par le criminel Sassou Nguesso donc l'appui des Rwandais pour Sassou Nguesso pour son régime ou pour son fils est d'une grande importance le cas de la RDC doit nous interpeller ce qui se passe en RDC doit nous interpeller ce sont nos frères qui sont massacrés là-bas où leur pays a été pris en otage mais nous Congolais ne disons pas que ça se passe au Nguesso ça pourrait nous arriver aussi puis Sassou Nguesso a ramené en masse des Rwandais chez nous nous n'avons pas la même culture je le dis je le répète encore nous n'avons pas la même culture ce que je dis n'est que vérité oui les états-unis ça c'est vrai oui oui effectivement les états-unis ça appuie toujours sur le Rwanda ça c'est vrai si vous ne le savez pas je vais informer bon nombre de Congolais la chute de Mobutu c'est Bill Clinton la chute de Mobutu c'est Bill Clinton mais Bill Clinton s'était appuyé à qui ? à Kagame et à Yori Mousséveni la chute de Mobutu c'est Bill Clinton Bill Clinton s'était appuyé sur Kagame et Yori Mousséveni ce qui avait amené la chute de Mobutu donc ce qui se passe en Rwanda ça pourrait se passer chez nous au Congo Brasaville ne passons pas notre temps à boire à danser à gesticuler dans tous les sens le Congo notre cher beau pays a été pris en otage le Congo notre cher beau pays a été pris en otage par des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt du Congo ni l'intérêt du peuple congolais nous allons continuer à regarder cela pendant combien de temps peuple congolais chers compatriotes je continue toujours même si vous avez attaqué la vidéo la première partie est restée mais la deuxième partie continue parce qu'il y a rien des révélations cela me montre bien que la tchakabino pas zilicolo peuple congolais chers compatriotes regardez cette photo Denis Sassou peuple congolais c'est le général Bokemba Bokemba c'est bien ça son nom je n'ai pas oublié c'est ça son nom je crois le général Bokemba il n'y a pas très longtemps qu'il avait été empoisonné tué par Sassou Yessou c'est le général Bokemba c'est bien ça le général Bokemba il n'y a pas très longtemps il avait été empoisonné par Sassou Yessou vous savez pourquoi ? c'est le général Bokemba c'est ça le général Bokemba il n'y a pas très longtemps il avait été empoisonné par Sassou Yessou regardez bien regardez bien la photo le général Bokemba quand on vous dit que Sassou Yessou a mouté quand on vous dit n'allez pas chez Sassou Yessou Et pourtant, il avait servi Sassou Nesson, mais on poselait parti par Sassou Nesson. Peu pour comment je vais vous informer, pourquoi Sassou Nesson avait on poselé. Regardez bien la photo. Le général Bokemba. Hé hé. Ah, Denis. Il y a un sissé au magacal. Il y a un sissé au toujours. Il y a un moins que rien, Sassou. Regardez le général Bokemba. Alors, le général Bokemba. Oui, Bokemba, c'est ça. Alors, il était l'ami intime à... Les gens n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps, comme ça. Empoisonné par Sassou Nesson, mais pour quelle cause ? Parce que tout simplement, Moteo Bozomona, le général Bokemba, qui avait fait aussi le sale boulot au profit de Sassou Nesson, pour le pouvoir de Sassou Nesson, Sassou Nesson l'avait encore empoisonné. Regardez, il n'y a pas très longtemps mort, le général Bokemba. C'est ça. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, il soutenait... Il soutenait son ami intime. Son ami intime. Il est où ? Regardez bien, son ami intime. Regardez, il est où ? Bokemba Yangouma. A l'époque, avant la conférence nationale, quand Bokemba Yangouma avait appelé à la grève générale, il avait le soutien de son ami intime, le général Bokemba. Donc, il avait le soutien de son ami intime, militaire, qu'il avait protégé, contre Sassou Nesson, le criminel. Donc, et Sassou l'avait su. Mais, vous savez, le criminel Sassou Nesson, il va te donner des titres, il va te donner l'argent, mais il sait, il t'attend au tournant. Il va t'attendre, un jour, il va régler ton sort. Donc, c'est pour cela que le général Bokemba décédait presque au même moment au COVID avec Bokemba Yangouma. Empoisonné, Bokemba Yangouma empoisonné. C'est ce qu'on nous avait dit au COVID. Bokemba Yangouma avait été empoisonné, enterré à la hâte. Je dis bien, enterré à la hâte sur ordre de Nesson au COVID. Bokemba Yangouma. Regardez. Regardez. Bokemba Yangouma enterré à la hâte. Tout simplement parce que Bokemba Yangouma avait le soutien dans l'armée de son ami, le général Bokemba. Que lui aussi, Sassou Nesson, a empoisonné. Comme je venais de vous le dire, Sassou Nesson a empoisonné à Batebélé. A Boma Batebélé, c'est que le général Bokemba que je viens de vous montrer. au Sassou à l'essakipozo. Regardez bien. Il est où ? Boma Bona, le général Bokemba. Alors, je continue, chers compatriotes, le général Bokemba. le général Bokemba empoisonné par Sassou Nesson presque au même moment que Bokemba Yangouma. C'était des amis. Des amis. La tchèpe est mis. Chers compatriotes, peuple congolais, alors, regardez, moi, je parle toujours avec des preuves. voitures à Sikké et Sassou ou à Sombaki ou à Zottam ou à Zottam ou à Nango. Mercedes blindé dans le cas de Bino. Bino Mogobo, Tala. La limousine présidentielle blindée. Écoutez-moi très attentivement, parce que moi, je parle avec des preuves, je serai compatriotes. La limousine présidentielle blindée de 5 tonnes. La Mercedes Maibach, 600 poules mains, guardes du Congo-Blas-Avile. La voiture présidentielle de Denis Sassou-Dessau n'est pas président. 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros. Une voiture presque en milliards de francs et francs. Regardez, chers compatriotes, Yango Olu. Regardez. Voiture à Sassou Yango Olu. Voiture blindée. Voiture blindée. Voiture blindée. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. L'intérieur de la voiture de Sassou-Dessau. Je dis l'intérieur. Regardez. L'intérieur. 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 Yango Olu. C'est là. C'est là. Regardez. L'intérieur. de la voiture blindée. Mercedes Maybach. Blindée. Cinq tonnes. Regardez l'intérieur. Deni. C'est bien ça ou c'est pas ça. Vous voulez Sassou-Sous ? C'est bien ça ou c'est pas ça. Donc, Oswys a toujours Bino. Alors, toujours pour apporter la... des informations au peuple concret. Pour mieux informer peuple congolais. Chères compatriotes, je reviens dans ma kamoura l'obaki, dans les ennemis du peuple, ceux-là qui se cachent, des voleurs de la République, des assassins de la République, des criminels, ceux qui sont à l'origine de tous nos malheurs, de tous nos misères, ceux-là qui tuent, qui nous tuent au Congolais. Les supports de Sassou, les satellites de Sassou, au peuple à imiter des visages que vous n'avez jamais vus. Chères compatriotes, c'est parti. Regardez-moi ce visage-là. Partagez la vidéo, pour ceux qui peuvent partager la vidéo. N'ayez pas peur, chères compatriotes, nous allons en gagner. Ma vidéo, il y a un petit gars là-bas, archive. Ah oui. Regardez, chères compatriotes, c'est parti. Regardez ce visage-là. Regardez. Regardez ce visage-là. Vous avez vu ce visage-là? Ah oui. Je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, regardez les volants dans le clou du corps. Regardez-moi les volants dans le clou du corps. Chères compatriotes. Alors, quand on vous dit que le Congo-Brazaville est à boutique, il est à kiosque, ça dit qu'on ne vient pas nous dire que le Congo est uni. Je l'ai toujours dit, quand on ne parle pas de l'unité, il n'y a pas d'unité. Ou le Congo est indivisible. Faux, archi-faux. La personne que je viens de vous montrer là, Denis Sassou, je remonte encore la photo et je rentre en profondeur. Et en même temps, j'interpelle Bouya, le criminel Bouya, le voleur Bouya. Bouya, Sassou, vous connaissez bien ce visage-là? Et l'on vient de Boémiyamon, non? C'est le petit frère de Bouya. C'est le petit frère de Bouya. C'est le petit frère de Bouya. Mais il occupe quel poste au Congo-Brazaville? Il occupe quel poste au Congo-Brazaville? C'est le petit frère de Bouya. Jean-Jacques Bouya. Mais il occupe quel poste au Congo-Brazaville? Chers compatriotes, Suivez-moi très attention. Donc, il avait été placé là où sort l'argent. Là où l'argent atterrit. Toujours dans les postes clés. Là où il y a des milliards. Le petit frère de Bouillat. Le petit frère de Bouillat. Donc, il avait été nommé par Sassou Lesso. Le petit frère de Bouillat. Le directeur général du guichet unique des opérateurs transfrontalières. Je répète encore. Je répète encore. Pour une bonne et meilleure compréhension. Comme disait mon professeur. Donc, il est le petit frère de Bouillat. Il est le directeur général du guichet unique du guichet unique des opérations transfrontalières Monsieur Eugène et jeune Ruffin Bouillat a été nommé vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique à AAC2. C'était à l'occasion des travaux de la 8e Assemblée générale et le 14e comité exécutif de l'Alliance africaine pour le commerce électronique qui vient de se tenir du 14 au 15 mars 2017 à Neuroby au Kenya. Il avait été pris en photo au Kenya. Regardez. Le petit frère de Bouillat. Ces fonctions je l'ai dit tout à l'heure le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières l'argentant à son poste là directeur général du guichet unique guichet unique c'est des milliards qui rentrent là-bas et Sassou avait placé le petit frère de Jean-Jacques Bouillat. Donc Bouillat avait placé son petit frère. Denis Sassou Jean-Jacques Bouillat toi le perroquet Tchérimungala vous les criminels vous les sassuistes dites-moi vous allez dire encore M. Nitu où est-ce qu'il est mais vous savez bien d'où je tire les informations. Je viens devant le peuple pour informer le peuple pour vous attaquer pour vous exposer pour mieux montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale votre système votre fonctionnement vous n'êtes que des voleurs un groupe de bandits des criminels un groupe de bandits des criminels qui est là qui s'est accompagné du Congo de la Zénie et des richesses du Congo et qui a l'appui des mercenaires donc le peuple congolais devient votre sujet et vous partagez les richesses du Congo des postes comme vous voulez et vous dites être des ministres vous n'avez même pas honte que le Congo ce n'est pas un état de droit vous n'êtes que des voleurs c'est ce que vous êtes exactement où il y a des députés quel député ? il n'y a jamais eu un député qui a fait une proposition de loi pour le bien du Congo et pour le peuple congolais jamais où il y a des sénateurs quel sénateur ? quand ils vont là-bas c'est pour renfler c'est rien qu'une façon ça se déçoit pour remercier certaines de ses amis au Sénat quel sénat ? d'abord vous connaissez le rôle d'un sénateur est-ce que vous connaissez le rôle d'un député ? est-ce que le rôle d'un député c'est d'aller distribuer de l'eau ? c'est ça le rôle d'un député ? d'aller distribuer de l'eau ? est-ce que le rôle d'un député c'est d'acheter la boisson pour les jeunes dans les quartiers ? le député nous a acheté à boire c'est parce que vous faites au Congo ça c'est le rôle d'un député ça et vous allez dire que vous êtes des cadres des intellectuels où les gens étudiaient bac plus 650 bac plus 900 j'ai fait de grandes études vous là vous là vous là vous là des moins que rien que vous êtes déjà un culte déjà en culture générale vous êtes zéro en culture générale on ne peut même pas débattre avec votre perroquet là qui vient parler avec l'accent européen qui se prend pour un européen il croit que lui il a la métisse du tout parce que quand il vient parler de la langue de Molière il imite l'accent européen il veut se faire passer pour un européen toi Thierry Mungana de Goebbels là tu te maîtrises quoi toi un ivronde comme toi ça tu passais ton temps à boire ici en France hein à Rouen c'était pas à Rouen là-bas à Rouen t'habitais pas à Rouen là-bas tu étais dans les Ngandas toi tu passais ton temps à critiquer sa soumission hein et quand tu es arrivé à Brazzaville quel rôle il t'avait donné auprès d'André Milongo peuple doit savoir peuple doit connaître la vérité quel était ton rôle auprès d'André Milongo toi Thierry Mungana hein peuple congolais cher compatriote mais venez me dire le contraire vous n'êtes qu'un groupe de bandits vous n'avez jamais été là pour servir le peuple vous n'avez jamais été là pour faire avancer le Congo non plutôt pour faire reculer le Congo regardez le Congo à quel niveau le pays se trouve regardez vous avez brisé même le tissu le tissu social regardez la jeunesse congolaise on est totale perdition la jeunesse congolaise nous on n'avait pas grandi comme ça nous on grandissait avec des valeurs le papa de l'autre c'est mon papa nous on a nous avons grandi autrement mais c'est pas le cas pour ces jeunes là donc vous avez la responsabilité vous avez abandonné ces jeunes là bon on n'a quand même personne bon quoi ici quand vous partagez des postes ministériens vous mettez des gens qui ne sont pas compétents à des postes des incompétents notoires le Congo pourrait avancer c'est ça le petit frère de Bouillard le met à ce poste là mais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini je continue encore vous n'avez pas honte vous là je venais de vous montrer le petit frère de Bouillard non mais c'est pas fini je suis compatrice je poursuis Denis tu es là les sassistes vous êtes là c'est pas fini j'ai dit je continue c'est qui ce dernier là au nain c'est qui au nain au nain regardez le visage cher compatriote c'est encore un autre petit frère de Bouillard c'est encore un autre petit frère de Jean-Jacques Bouillard regardez c'est encore un autre petit frère de Jean-Jacques Bouillard regardez bien sassou déni c'est vrai ou c'est pas vrai Bouillard et l'onio le qui n'a eu le qui n'a eu le qui n'a eu regardez alors c'est Serge Bouillard il avait échoué deux fois au CEP il avait échoué deux fois au CEP et cinq fois au BAC et il avait été nommé dégé du port de Pointe-Noire voilà le dégé du port de Pointe-Noire le dégé petit frère de Bouillard Serge Bouillard le dégé du port de Pointe-Noire il est là c'est le petit frère de Bouillard le dégé du port de Pointe-Noire il est au yo l'équipe Bouillard regardez et ça vous allez dire que non le Congo non non le Congo est uni il ne faut pas parler il ne faut rien dire le petit frère de Bouillard regardez bien le petit frère de Bouillard donc celui-là il avait échoué deux fois au CEP et il avait échoué cinq fois au BAC là maintenant il avait été nommé dégé du port de Pointe-Noire Serge Bouillard Serge Bouillard regardez Serge Bouillard le petit frère de Jean-Jacques Bouillard regardez et ça vous allez dire non le Congo va bien regardez là vous avez le petit frère de Bouillard et jeune russin Bouillard il est là le jeune russin Bouillard lui est là qu'on avait d'abord nommé directeur général du guichet unique là où tombent des milliards le petit frère de Bouillard un autre petit frère de Bouillard là encore un deuxième petit frère de Bouillard dégé du port de Pointe-Noire il est où ? il est où ? il est où ? maintenant à vous me faire Mboshi pour vidéo les gars qui ont ou les katana qui ont ou les taqués j'allais parler à mes parents bon maintenant à vous me faire Mboshi donc je ne généralise pas tous les Mboshi à mes frères du Nord à mes soeurs du Nord dites-moi maintenant dites-moi maintenant quand les sudistes parlent bah sudistes bah m'émingam maintenant quand les sudistes vont parler bah sudistes bah m'émingam quand certaines personnes vont vous venir avec des discours que non le mieux c'est que ça ne sert à rien tout qu'on divise le pays quand on va vous parler de la situation bah ton nom va qu'on va tomader bah qu'on va tomader et quand certaines personnes vont vous parler de la situation bah qu'on va tomader dites-moi lui là deux fois il avait échoué au CEP deux fois il avait échoué au CEP cinq fois au BAC bon Sassou Nabbuya va nommer DG directeur général du port de Pantoua petit frère Nabbuya mon Soussou Ruffin éloge Bouya toujours petit frère Bouya et jeune Ruffin Bouya Yé Oyo directeur général du guichet unique regardez-moi ça là la COSI c'est pas les petits frères de Bouya là et vous trouvez ça normal et vous croyez que nous allons acheminer ensemble et vous croyez que c'est comme ça que nous allons continuer à vivre et vous allez nous dire encore un indivisible que le Congo est uni c'est quoi cette façon d'être là quelle est votre méthode quelle est votre façon d'être vous croyez que tout le monde est idiot comme Sassou vous croyez que tout le monde est là de telles injustices et comme moi monsieur Nitu je parle mais vous avez aussi le problème c'est pas fini des voleurs que vous êtes je dis bien c'est pas fini des voleurs que vous êtes c'est pas fini je continue peuple congolais chers compatriotes ne vous en faites pas je sors encore d'autres preuves là vous êtes libre vous êtes libre à le Congo vous êtes libre à le Congo regardez toujours avec des preuves alors dites-moi et là celui-ci celui-ci est-ce qu'il y a le Congo est indivisible oh non l'unité nationale il n'y a pas de l'unité nationale vous c'est l'unité de Oyo c'est ça le problème c'est l'unité de Oyo vous c'est l'unité de Oyo c'est pas l'unité nationale vous devez avoir honte vous avez bugé le Congo vous avez détruit le pays vous avez détruit le pays chers compatriotes regardez bien la photo que je vais vous montrer regardez 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 donc autre chose que je veux dire autre chose que je veux évoquer mais en fait vous ne s'assustent là vous qui êtes là tout le temps venir m'attaquer là moi j'ai toujours lancé un défi venez venez me contredire venez me contredire venez regardez ça c'est quoi ça Oyo Oyo au Congo de la Zaline je vais lire chacun patron écoutez bien tous les corbillards de la morgue appartiennent à Ninel à Ninel Ninel Sasu Ninel Sasu c'est la femme de Hugo Golondélé donc tous les corbillards de la morgue appartiennent à Ninel Sasu qui les font louer à la mairie donc les corbillards au Congo de la Zaline ils ont la corbillard à Ninel Sasu elles les font louer à la mairie de la mairie donc chaque année je dis bien annuellement parlant annuellement parlant c'est des milliards qu'on verse à Ninel Sasu et so elles qui font louer les corbillards à la mairie de Brazzaville les corbillards au Congo de la Zaline et pourtant à l'époque les corbillards c'est des corbillards de la mairie l'argent rentrait dans les caisses de la mairie centrale mais maintenant non les corbillards au Congo de la Zaline ce sont les corbillards de Ninel et Ninel fait louer ces corbillards-là à la mairie de Brazzaville et annuellement parlant la mairie de Brazzaville débloque des milliards à la propriétaire de ces corbillards-là qui n'est autre que Ninel Sasu et so dites-moi mais vraiment il y a de quoi chers compatriotes il y a de quoi boire de l'eau non je veux boire de l'eau parce que là non vraiment chers compatriotes il y a de quoi avoir mal à la tête c'est pas possible c'est pas possible vraiment c'est pas possible et les chapiteaux merci Vital Roger merci mon frère et les chapiteaux les chapiteaux aussi c'est Ninel les chapiteaux aussi sa patrie à Ninel elle fait louer les chapiteaux à l'état congolais et donc chaque festivité au Congo Brazzaville c'est Ninel elle fait louer les chapiteaux à l'état congolais et on lui verse de l'argent les chapiteaux les corbières c'est pour Ninel tout est tout est à eux si vous n'êtes pas au courant je vous informe au centre-ville Sandrine Ninguesso à l'avenue au avenue Sandrine Ninguesso à l'avenue Jean-Dominique Okema à l'avenue Denis Sassou Nguesso à l'avenue Denis Christelle Sassou Nguesso au Congo Brazzaville ce que je vous dis c'est la vérité Gaston Samba bonsoir au Congo Brazzaville ils ont même des avenues au avenue Sandrine Sassou Nguesso au avenue Maman Moué Barra à l'avenue Jean-Dominique Okema à l'avenue Ninel et vous trouvez ça normal donc finalement vraiment vous là vous qui continuez à soutenir encore ce régime là même vous là vous qui êtes sur la place de Paris les suppôts là les porteurs de papier toilette là vous là où on a maintenant on sait mettons qui vous êtes les masques sont tombés on sait qui vous êtes vous là vous qui avez fait des alliances là vous êtes copains des criminels qui ont tenu des armes au Congo Brazzaville qui ont tué le peuple congolais qui ont violé les femmes ils ont dit ouvertement que vous vous parlez au téléphone vous n'êtes pas des ennemis ça a été dit peuple congolais suivez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux à la ligne comme ça vous allez comprendre vous allez connaître vos traîtres vos traîtres qui sont soi-disant avec vous qui sont soi-disant avec vous dans la lutte c'est pas tout le monde qui critique Sassou qui est contre Sassou je le dis c'est pas tout le monde qui critique Sassou qui est contre Sassou ça vous devez le comprendre je vous le dis pour que vous puissiez boubler de vigilance parce que finalement facilement un jour vous allez vous faire tomber dans le piège et vous allez vous faire enrouler de la farine parce que le jour vous allez découvrir la vérité trop tard vous avez suivi vous avez écouté des gens qui ne sont pas dans la vérité qui ne sont là pour des vues qui sont là pour le mature vue pour autre chose pour leurs intérêts mais quand on regarde bien au fond de leurs vidéos de leurs messages il n'y a rien c'est zéro parenthèse dans la zone peuple congolais chers compatriotes à vous mes frères du nord je ne généralise pas vous à chaque visionnaire surtout dans le panier hé hé la boue n'a rien la boue n'a rien mais dites-moi ma kamwa boue la boue n'a rien à la sonnité à ta mouké moukou l'oubate ma corbière après elle les fait louer à la mairie de Brazzaville est-ce qu'à l'époque c'était comme ça vous avez ainsi le problème mais vous avez c'est vous moi j'ai toujours dit tout ce que vous savez gérer vous là c'est des bouteilles de bière c'est tout ce que vous savez gérer des bouteilles de bière les femmes les bouteilles de bière c'est tout c'est tout ce que vous savez gérer vous trouvez ça normal est-ce que la gestion d'un état c'est comme ça les corbières de Niné Linguessou je vais lire le papier là moi j'ai toutes les informations suivez bien la prédation à laquelle se livre le clan Sassou n'a plus de limite et agit même dans le dans la mort des Congolais c'est le business de la mort non content de se servir directement dans les caisses de l'état les Sassou Nguessou gagnent de l'argent sur le malheur des Congolais Niné Linguessou épouse de Hugues Golongeli a profité de la présence de son époux à la tête de la mairie pour ravir le marché des funérailles par la location des corbières à la morgue municipale de Brazzaville tous les corbières qui conduisent les Congolais vers leur dernière demeure appartiennent à cette fille du chef de l'état qui l'a fait louer à la mairie de Brazzaville dans les caisses de Brazzaville vous êtes contre les suddistes parce que les suddistes ne peuvent pas se permettre de faire des choses comme ça vous croyez que si c'est un suddiste qui est là il va commencer comment ? comment il va commencer à faire ça déjà ? Maman Monique salut Maman Monique si c'est un suddiste qui va faire ça il va commencer comment un suddiste à faire des choses comme ça mais vous avez un sérieux problème le Congo vous a tout donné le Congo vous a formé ce pays là vous a tout donné le peuple ne vous a rien fait de mal ce même peuple vous êtes là toujours à faire souffrir à rendre la vie difficile peuple congolais à Salabino peuple congolais à Salabino parce qu'il y a le Congo qui est dans une usine entreprise dans la Côte d'Ivoire dans la Mali dans la Sénégale à l'île Maurice un peu partout dans le monde parce qu'il y a le Congo qui est dans une banque parce qu'il y a le Congo qui est dans une païa des mercenaires pour qu'on vienne tuer encore le peuple congolais vous trouvez ça normal vous êtes quel genre d'humain vous êtes je serai toujours là pour vous dire vos quatre vérités c'est ça qui vous énerve en moi c'est pour ça que vous avez toujours confronté contre moi tout ce que vous avez toujours voulu c'est de me faire taire définitivement mais je serai toujours là par la grâce de Dieu et par la force des esprits je serai toujours là je poursuis encore chers compétents regardez cette photo là regardez comment vous sortez l'argent au trésor public congolais je vais montrer la photo au peuple congolais comme ça peuple Amona la manière que vous sortez de l'argent au trésor public vous allez dire encore comment il a mis la photo ça a été photographié peuple congolais regardez regardez comment ils sortent de l'argent au trésor public regardez c'est au trésor public il y a congo regardez vous avez vu chers compétents suivons-moi très attentivement l'argent que vous avez vu là vous allez comprendre moi je parle avec des preuves j'ai un document où je vais citer le nom de ce voleur là de ce voleur là qui avait sorti tant d'argent au trésor public le nom de ce voleur là regardez regardez déni je te l'avais dit je te le redis encore je te pointe encore du doigt et je te le redis encore tellement que tu as tué dans toutes les familles tellement que tu as fait des dégâts dans toutes les familles au commentaire tu as tué dans toutes les familles donc toi-même tu ne sais même plus place au beau main ne crois pas que tu as des amis tu n'en as pas sassou tu n'en as pas des amis à vous les enfants de sassou là à vous les enfants de sassou là votre père là le criminel sassou le sassou le génocidaire le idiot le vindigu sassou le troubadour né dans la forêt grandit dans la savane l'idiot il n'a pas d'amis déni tu le sauras un jour tu vas voir tu n'as pas d'amis tu dois le savoir ok tu dois le savoir déni je l'ai toujours dit toi tu n'as pas d'amis et tu le sais très bien c'est pour ça que tu es un messian tu tues tout le monde d'abord tu es qu'un peureux c'est pas le mensonge que je t'entends dire tu es qu'un peureux tu es qu'un peureux déni ce que je dis c'est vrai vous qui êtes dans l'entourage de sassou le sassou vous savez bien que ce n'est qu'un peureux un peureux déni un vrai peureux ok bon peuple convainé voilà voilà le document officiel l'argent que je viens de vous montrer l'argent est là vos menus le jour où on avait sorti cet argent là au présence public regardez le document officiel qui avait fait en sorte qu'on puisse sortir tout cet argent là le document officiel est là regardez d'abord regardez le cachet la signature le document est là chère compatante je vais le lire comme ça vous allez voir confidentiel cher monsieur il n'y a rien de confidentiel et pas il n'y a rien de confidentiel il n'y a rien vous dites document confidentiel moi j'ai tout ce qu'il faut ici je vous avais sorti la lettre que ça soit envoyée à l'ambassadeur de France pour qu'on puisse tuer l'issouba c'est moi qui avais rendu public ce courrier là le courrier qu'il avait envoyé à l'ambassadeur de France pour tuer l'issouba c'est moi qui l'avais rendu public mais c'était marqué top secret le courrier là c'est moi qui l'avais publié je continue au confidentiel il n'y a rien de confidentiel voilà donc Brazzaville le 2 mars 2021 republique du Congo le ministre le ministre le ministre objet mis à disposition ok madame la directrice générale c'est de bien lire par la présente je vous demande de remettre de de mettre de mettre à la disposition du ministre la somme de 100 millions de fonds CFA la somme de 100 millions de fonds CFA dans le cadre des opérations institutionnelles merci Antoine Thomas mis à fond filet de Sainte-Eude de Sainte-Eude donc c'est Sainte-Eude qui avait demandé qu'on puisse lui débloquer 100 millions de fonds CFA filet de Sainte-Eude oh Sainte-Eude regardez-moi des bons nègres comme ça donc ils se font pour un saint oh Sainte-Eude filet oui mais Sainte-Eude regardez-moi des complexés comme ça des complexés comme ça nous on parle de notre culture de nos valeurs on réfléchit déjà que nos enfants soient fiers de leur nom il faut qu'on puisse un jour enlever ces pénoms que nous portons comme ça par exemple un enfant né le nom Nitu prénom Mathua voilà ça parle nom Nitu un exemple nom Nitu prénom Mathua c'est comme ça Mathua ça parle nom Nitu prénom Mamangunga ça ça parle et lui lui là le complexe c'est là au filet de Sainte-Eude Sainte-Eude la demande est criminelle comme ça il avait demandé qu'on puisse débloquer 100 millions de francs CFA pour faire quoi dites-moi au filet de Sainte-Eude au ministre il a déjà fait quoi qu'est-ce qu'il a fait du Sainte-Eude le document est là il est officiel il est là c'est quoi ministère de l'enseignement technique et professionnel de la formation caléciante et de l'emploi qu'est-ce que c'est l'emploi ? regardez-moi ça cabinet confidentiel c'est marqué c'est là confidentiel confidentiel chez moi il n'y a rien au confidentiel autre point c'est là confidentiel Brazzaville objet mis à disposition mis à disposition madame la directrice générale par la présente je vous demande de mettre à la disposition du ministre du ministre donc de filet de Sainte-Eude qu'on met à sa disposition à lui qu'on met à la disposition le filet de Sainte-Eude 100 millions de francs CFA bon mettons la question lui il a filet de Sainte-Eude qu'est-ce qu'il a en tant que ministre il a déjà fait quoi pour la jeunesse en tant que ministre de l'enseignement sur quoi ministre du enseignement technique quelle technique technique sexuelle c'est ça puisqu'ils connaissent que ça c'est ça dans leur méthode oh ministre de l'enseignement technique non ministre de l'enseignement technique sexuelle les 100 millions sont partis où est passé l'argent mais c'est pas possible et ça vous trouvez ça que filet de Sainte-Eude que c'est un ministre et vous le respectez vous respectez des gens comme ça des criminels des assassins des bourreaux qui sont à l'origine de tous nos malheurs toutes nos difficultés et vous dites qu'il y a un gouvernement quel gouvernement comment il y a un gouvernement d'abord est-ce qu'il y a est-ce que Sassunga sur leur chef là il a déjà été légitimé par le peuple congolais un criminel comme lui là qui avait commencé à tuer depuis belle lurette un voleur un idiot incapable même de parler en chiffres vous l'avez déjà vu parler en chiffres demandez-lui combien de barils de pétrole on extrait sur le sous-sol sur le sous-sol congolais posez-nous la question ce criminel Sassunga à cet idiot là combien de barils de pétrole on extrait du sous-sol congolais il ne saura même pas jamais vous l'avez déjà entendu parler techniquement techniquement jamais il ne pourra vous parler même pas en chiffres il ne connait rien aucune maîtrise zéro un idiot un troubadour un vignibou de la dernière heure il ne sait même pas se servir d'un ordinateur il ne sait même pas se servir d'un clavier il ne sait même pas se servir d'un clavier ce que je dis c'est fondé ce n'est pas de mensonge il avait foutu la honte dans un sommet côte à côte avec Ouattara Ouattara s'était servi d'un ordinateur pour répondre aux questions en même temps il suivait lui là lui là l'ordinateur il ne savait même pas se servir à quel point son aide de camp était venue pour essayer de régler la presse ça n'a pas marché ils ont fermé l'ordinateur on l'avait donné un style avec un papier regardez-moi les gens comme ça vous l'appelez président et vous croyez qu'il est là à vous honorer il vous fait des il vous salue il salue le peuple congolais parce que c'est un idiot nul dans la gestion il ne connait rien il ne maîtrise rien il ne vous parlera jamais en termes techniques jamais il ne vous parlera jamais dans les chiffres il ne connait zéro d'où j'ai pris l'exemple posez la question sur le nombre de barils qu'on extrait sur le sous-sol congolais il ne connait rien zéro il ne connait rien il ne connait rien mais il prend l'argent du pétrole il sait qu'on recherche l'argent du pétrole mais non pour savoir ce qui se passe là-bas dans zéro chers compagnols je reviens sur ce que je disais c'est très important les rwandais ont envahi la RDC et ça ça serait grave pour nous et très grave pour nous parce que la menace elle est là devant notre porte à nous et ça oui la vidéo est encore attaquée oui la vidéo est encore attaquée la vidéo est encore attaquée je suis en train de je suis en train de suivre en même temps la vidéo est encore attaquée je suis en train de suivre en même temps je suis là en direct en même temps la vidéo est encore attaquée oui donc cet idiot de Sassou ce troubadou de Sassou lui là Denis Sassou là qu'il ne connait rien il ne maîtrise rien il n'a pas la maîtrise de quoi que ce soit lui Denis Sassou il vous parlera en gros chiffres donc certains compatriotes peuples congrès vous devez savoir une chose ce Denis Sassou ce Denis Sassou a ramené bon nombre des étrangers ces étrangers qu'il a donné dans la société congolaise je vous ai dit tout à l'heure je le redis encore si nous ne faisons pas attention si nous ne nous battons pas c'est un Congolais qui sera placé là au moment où sa solution ne sera plus là mais qui sera soutenu par le Rwanda qui sera soutenu par le Rwanda et je vous avais dit une fois je le redis encore les Rwandais ils vont prétexter sur le fait qu'on les a vendus de terre au Congolais donc c'est pour leurs intérêts qu'ils sont là donc c'est pour leurs intérêts qu'ils vont déployer l'armée rwandaise les militaires rwandais or c'est faux c'est pour protéger ce pouvoir là pourquoi ? parce qu'à la chute de ce régime là nous allons revenir sur ces comptes nous allons dire non aux Rwandais pour nos terres et ça les Rwandais ils ne voulont pas entendre ça nous allons dire aussi pareil aux Sud-Africains nous allons aussi dire pareil aux Chinois nous allons aussi dire pareil aux Indonésiens et aux Maliens donc c'est pour cela que ces étrangers là ils voudront toujours que le système puisse toujours perdurer pour ne pas perdre leurs acquis donc les Rwandais vont tout faire pour prétexter sur le fait qu'ils ont des terres au Congo ou au fond c'est pour soutenir donc d'où je vous ai dit le Rwanda sera là pour protéger quelqu'un ça veut dire quoi ? donc c'est le Rwanda qui aura le contrôle du Congo mais certaines personnes quand nous on parle quand on parle chers compatriotes c'est ce genre de vidéo qu'il faut partager pour que le message puisse parvenir on se tue pour qu'on puisse informer le peuple congolais ça va vous choquer en quel moment ? le jour peut-être vous allez rentrer au Congo et quand vous allez constater que le chef du quartier c'est un Rwandais et quand vous allez voir que dans le gouvernement congolais il y a des visages maintenant Rwandais qu'il y a un ministre Rwandais c'est en ce moment là que vous allez dire vous allez parler c'est là que vous allez dire que M. Nitu avait raison et il nous le disait chers compatriotes du peuple congolais prenez conscience ne perdez pas votre temps de la catamagologie de la sapacatacatagologie ne perdez pas votre temps dans des histoires qui n'ont pas d'importance qui n'ont pas d'intérêt chers compatriotes nous sommes quand même un peu plus intelligents un peu plus mûrs nous sommes des bons trous on sort du mal à congolais donc pour cela chers compatriotes battons-nous battons-nous regardez on nous traite de Zoba à cause de certaines personnes au Congo Zoba à cause de certaines personnes on nous traite de Congo Zoba tu comprends pas Zoba à cause de certaines personnes est-ce que ça va Zoba ? mais pareil pour ceux qui viennent faire la catamagologie la sapacatagologie dans les réseaux sociaux là aussi pareil on nous manque aussi du respect oh c'est tout ce qu'ils connaissent c'est tout ce qu'ils savent regardez-moi ils sont même pas cultivés c'est ce que les autres disent de nous que nous les congolais ne sommes pas cultivés oh ben regardez c'est tout ce qu'ils connaissent ils sont quand même cultivés peuple congolais chers compatriotes alors vraiment levons-nous faut vraiment quand même hein toi t'es l'aime mais t'es la même quand même c'est pas possible avec ma maman bonboine on ne joue pas non ma maman bonboine je continue chère compatriotes j'ai tellement de documents j'ai tellement fait des impressions oh mais quand on aime on ne compte pas j'aime bien venir devant le peuple avec les documents chers compatriotes peuple congolais voilà l'hôtel Déni je vais te montrer l'intérieur de l'hôtel Alima et les chambres de l'intérieur de l'hôtel Alima ah peuple congolais ah comme disait c'était qui qui disait ça c'est qui ces journalistes là ah ça tombe bien comme j'ai parlé de journalistes je salue le douane Joseph Gabio le douane Joseph Gabio que je salue en moque molle en moque molle le douane Joseph Gabio je te salue en moque molle douane bon c'est l'autre là je crois qu'il disait ça c'est Ibaïbaïs non c'est Ibaïbaïs c'est Djopombou ah nous onzakamouno nous onzakamouno peuple congolais nous onzakamouno regardez l'injustice le tribalisme à outrance du Déni Sassou le seul criminel le chef de banque le chef de clan parce qu'il a toujours pratiqué le clanisme Déni Sassou regarde l'intérêt de l'hôtel Alima je vais te montrer les photos comme ça tu vas comprendre tu vas dire mais Nitu n'a jamais été à Oyo là-bas ni à l'hôtel Alima mais il a des photos Nitu pour l'hôtel Alima c'est ça que tu vas dire Déni tu vas voir tu vas voir la combo pour le lien à travers pour comprendre que je prends toujours des précautions voilà pour ne pas que attend le lien je dois toujours protéger mes sources Déni je dois toujours protéger mes sources pour ne pas que le lien attend mon goût Déni regarde vous laissez à Suisse regardez vous allez reconnaître l'hôtel Alima vous allez reconnaître regardez regardez ça c'est pas l'hôtel Alima ça dans l'ongola la source il faut l'effacer parce que pour ne pas que vous voyez ça c'est pas l'hôtel Alima c'est pas l'hôtel Alima bon la tienne au pémé je vais vous donner cette photo ma source c'est là dans l'ongola la lière la lière la biçot regardez ce piano là ce piano bas ça s'appelle Déni d'abord tu sais comment ça s'appelle ça il y a plusieurs sortes de pianos Déni tu connais ça ça s'appelle un piano bas c'est un piano bas Déni parce que toi tu ne connais rien t'es qu'un idiot je t'apprends il y a plusieurs sortes de pianos ça c'est un piano bas regarde Déni voilà ce piano bas là c'est pas à l'hôtel Alima ce piano bas regarde bien je continue ce piano bas là je continue encore Déni photo opératie pémé j'enlève toujours les liens pour ne pas qu'il y a des billes regarde Oeva ça la gym est l'hôtel Alima c'est pas ça c'est pas comme ça à l'hôtel Alima hein Déni Opa là c'est 5 étoiles il y a pratiquement personne là-bas 5 étoiles je mets ça de côté c'est qu'il y a qui est sa chambre c'est qu'il y a qui est sa chambre Déni c'est qu'il y a le lien comme d'habitude alors qu'il y a sa chambre chambre comme ça regarde Déni regarde Peuple Congrès excusez-moi je suis en train en même temps d'enlever les liens parce qu'il ne faut pas les billes très important il faut toujours protéger ses sources regarde hein ça c'est pas mettre les aliments regardez il y a un côté parce que il y a internet il y a il y a il y a mail de mail on peut remonter donc il y a un mail il faut dans le monde voilà bon regarde 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 ça ça il y a un mail parce que il y a un mail il ne faut pas aider il y a un mail il ne faut pas aider regarde regarde ça c'est pas hôtel alima palace 5 étoiles dites-moi c'est pas alima palace ça hein tu vas dire mais comment il y a eu ça regarde c'est pas alima palace on a zola dit ça hein j'ai jamais mis pied là-bas non il y a un mail non regarde déni il soit à l'intérieur il y a un mail il y a un mail il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut y aller ok tu vas jouer avec les autres congolais mais il faut pas appuyer ça il faut pas mon pied il faut qu'il y a un mail avec un écran plasma il faut qu'il y a un mail pour les congolais il faut qu'il y a un mail avec un écran plasma c'est ça qu'il y a là-bas non à l'hôtel alima vrai ou faux déni y a-t-il pas de baignoire avec un écran plasma là-bas à l'hôtel alima palace 5 étoiles je vais monter au peuple congolais il faut qu'il y a un mail il faut qu'il y a un mail parce que je l'ai imprimé rapidement déni c'est pas ça quand je dis que t'es osé zoba ça dit que zoba zoba je te mettrais toujours mal à l'aise je t'ai tellement raboué y'a comme un ballon ça sous déni y'a osé ballon comme j'ai envie de jouer à tout moment comment jouer à l'aise déni sassou osé ballon à l'aise ok regarde je dis bien benoire avec écran plasma c'est ça qu'il y a là-bas non à l'hôtel alima je vais montrer ça au peuple congolais regardez peuple congolais benoire avec écran plasma regardez benoire avec écran plasma regardez c'est l'hôtel palace alima regardez la c'est la vérité non peuple congolais debout peuple congolais levons nous toi c'est l'assassin c'est l'hôtel c'est l'hôtel c'est l'hôtel il faut benoire avec le but de ces vidéos de conscientiser le peuple que tout le monde soit au courant oui vous êtes bien conscient que vous êtes bien conscient que trop c'est trop oui vous êtes bien conscient c'est le rôle de ces vidéos là pour montrer à la face du monde ce que vous êtes exactement des baignoires avec écran plasma maoie trop maoie trop alors peuple congolais vraiment est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a peuple congolais vraiment est-ce qu'il y a donc ça on ne peut pas accepter je continue je mets ça de côté je mets ça de côté bon peuple congolais là aussi je vais enlever le lien je vais enlever le lien je vais enlever le lien il y a même regardez un document que je vais vous montrer chez les compatriotes regardez regardez ce document là c'est un goût ce document là ils a transféré à l'argent un bongo ils a transféré un bongo voilà comment eux ils volent le peuple congolais ils a transféré un bongo je vais vous lire ce document là regardez cacher un goût signature un goût regardez bien le nom c'est Lundou Henri Lundou vous qui êtes là-bas au Congo Brasé il y a un certain Henri Lundou non ? hein ? bon vu le 28 janvier 2020 d'accord donc monsieur le directeur général je vous demande de bien vouloir engager selon la procédure d'urgence la somme d'un milliard 250 millions de francs et femmes alloués au profit de la mairie de Brazzaville cette dépense est imputée et sur les crédits du ministre de l'intérieur de l'intérieur de la décentralisation donc l'argent là a été débloqué au trésor au profit de Moulou Moulou c'est Moulou à cette époque là je crois c'était Moulou qui était là en 2020 donc le 28 janvier 2020 je reprends monsieur le directeur général je vous demande de bien vouloir engager selon la procédure d'urgence la somme d'un milliard 250 millions de francs et femmes alloués au profit de la mairie de Brazzaville alloués au profit de la mairie de Brazzaville cette dépense interputable sur les crédits du ministre de l'intérieur de la décentralisation exercice 2000 donc des 1 milliard 250 millions sortis du trésor public vous pouvez comprendre il y avait eu partage tout ça on peut dire on avait imputé excusez-moi l'expression mais ces termes là on n'est pas là on sait que il y a l'argent qu'on avait sorti des milliards au trésor public pour se partager le document est là le document qui date du 20 du 28 janvier 2020 il est là ça soudain il y a un qui a été le boulot il y a eu toutes les façons il y a eu 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 il n'a jamais été humilié comme ça c'est pour ça que on a eu et tes petits sassuistes là tes satanites là surtout ceux de la place de Paris les suppos là qui ont mettons qu'on a eu un copain copain un tel commence à partager des vidéos d'un criminel donc voilà le criminel celui-là qui avait tué les Congolais au Congo leur dit ouvertement non mais on est des amis on est pour nous des amis et voilà vous avez compris chers compatriotes et c'est des gens qui avaient qui voulaient qu'ils n'appellent à deux reprises des criminels comme ça et comme ça Moébi et avec ça il y a des Congolais qui n'ont rien compris il y a des Congolais qui n'ont rien compris qui sont là encore à se faire berner oui comme c'est des gens qui fonctionnent par des vues ils sont là dans les calculs des vues pour être vus pour eux la lutte c'est ça être vus tout ça tout ça mais la lutte c'est aussi sur le terrain c'est des actions posez-leur la question pour l'amour du pays pour l'amour du peuple congolais quelle action il y a au salat ma camorine il y a au salat ma querelle est à Zandro et à tout ça il y a des gens qui sont là à les soutenir chers compatriotes dans la première vidéo j'avais dit ceci je reviens encore sur ça c'est très important le temps de la justice n'est pas le temps de M. Nuttouran Lévy et n'est pas ni le temps de mon avocat je l'avais dit vous avez compris là-dessus je ne rentrerai pas en profondeur sur des procédures qui avaient été déjà engagées ça je l'avais dit dans la première vidéo je le redis encore je ne rentrerai pas en profondeur des procédures des procédures qui avaient été déjà engagées j'avais donné la parole à mon avocat c'est l'avocat qui a la parole et pour que je puisse reprendre la parole il faut que l'avocat me donne cette opportunité mais quand il y a des procédures on ne s'exprime pas sur des procédures la justice fait son cours mais son lit est causé à la née pour la banque parce que moi je suis quelqu'un qui parle avec des preuves chers compétences de peuple congrès je vous ai toujours dit je marcherai toujours tête haute jamais tête baissée donc moi je suis quelqu'un qui parle avec des preuves je viendrai un jour au moment venu quand mon avocat me donnera l'occasion d'autorisation d'en parler je viendrai devant vous avec des preuves preuves à l'appui point par point vous allez voir c'est qu'au sonne les alentés pour la banque 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 honte à vous honte à ces jaloux à ces éleurs à ceux-là ces menteurs-là qui nous ont bien montré leur visage chers compétences de peuple congrès je poursuis je continue donc pour dire ceci regardez chers compétences vous-même regardez bien ce monsieur-là regardez regardez-moi ce monsieur-là regardez-moi ce monsieur-là chers compétences et avec ça oui le Congo un indivisible oui l'unité nationale quelle unité nationale regardez ce monsieur-là regardez bien le visage vous le connaissez vous pouvez écrire son nom regardez oui c'est des jaloux là 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 en ce moment là là je peux vous le dire ils sont en train de me regarder indirectement et ils sont en train d'envoyer des flèches des attaques que vous voyez dans des vidéos parfois ça vient d'eux ça peut viendre d'eux c'est des haineux des jaloux c'est des grands sorciers et non des petits sorciers c'est des grands sorciers honte à eux là là vous les connaissez non vous les connaissez ils sont nombreux on les connaît ils m'ont toujours combattu mais honte à eux ah oui regardez bien ce monsieur à ses compatriotes regardez bien à le peuple congolais je vais lire âgé de 78 ans Albert Ngondo époux de la fille Connella on voit 41 agents du trésor à la retraite mais lui-même de 78 ans à cette époque là à cette époque là Albert Ngondo qui n'est autre que le mari de la fille de Bernard Connella l'ancienne l'ancienne hôtesse l'ancienne hôtesse là le prénom vient de m'échapper il y a Bernard Correra il y a Bernard Correra regardez moi Albert Ngondo un autre voleur de la république du Congo il y a bien l'éloi regardez bien les criminels de la république du Congo regardez moi à cette époque là il avait 78 ans à cette époque là il avait 78 ans pour ironiser question de de faire un peu de l'humour donc là je crois qu'il doit avoir là il a combien il a peut-être 110 ans Albert Ngondo t'as combien 110 ans t'as combien maintenant à cette époque là t'avais 78 ans c'est pour ça que t'avais pris la fille de Bernard Correra une petite là regardez moi des voleurs comme ça t'as combien 110 ans maintenant et t'es toujours là tu travailles regardez moi les ennemis du peuple Albert Ngondo un voleur un voleur Albert Ngondo 78 ans chers compatriotes du peuple complètement je parle avec des preuves donc regardez moi encore un autre document ordre de virement dans la poste qui s'est dit Denis Sassou quand tu es à l'hôtel le Bristol tu es venu en 4 chimini ici à Paris avouez sa suite les idiots que vous êtes moi monsieur Nitu je ne viendrai pas pour parler de Pierre-Paul Jacques moi je viendrai pour s'attaquer à vous et à votre système regardez l'ordre de virement attends j'enlève déjà les liens les liens de de mail pour ne pas vous voyez côté outil parce qu'avec les liens de mail vous voyez Albert Ngondo regardez moi ce document moi je parle avec des preuves lisez bien ça y est là ordre de virement ordre de virement bon moni ordre de virement Albert Ngondo tu ne vas pas dire que monsieur Nitu a aussi tu ne vas pas dire que monsieur Nitu il a maintenant moi je parle avec des preuves je vous avais toujours dit ceci toi Denis Sassou et vous autres là si vous trouvez que mes propos ne sont pas justes ne sont pas vrais les tribunaux sont là vous pouvez m'attaquer pour une diffamation moi c'est pour ça quand je parle je montre des preuves en même temps tout ça c'est pour vous couper l'herbe déjà l'herbe sur le pied là tout ça là comme ça vous allez partir avec moi en diffamation comment ? je vous ai montré toutes les preuves parce que vous devez comprendre une chose quand vous attaquez quelqu'un en justice vous devez avoir raison si vous avez tort la personne va se retourner contre vous ah il va vous demander il va vous attaquer il va vous demander le dommage et intérêt le fait que vous l'avez traîné devant la justice or sous des bases qui ne sont pas qui ne sont pas vraies donc la personne peut se retourner contre vous donc moi vous là vous là toi ce déni et les tchérongas tout ce monde là à tous ces bourricots là à tous ces ivronnes là à tous ces idiots là les tribunaux sont là allez-y des bons à rien que vous êtes regardez-moi tout ça hors de virons c'est ça ou c'est pas ça Mgondo ton nom est là c'est pas ta signature ça ta signature est là toi là ta signature est là ton nom est là toi Mgondo je vais lire Peuple Congrès je vais vous informer je remontre encore la photo de Mgondo à cette époque là il avait 78 ans à cette époque là là je crois qu'il a 115 ans Mgondo t'as 115 ans ou 130 ans parce que chez vous on ne sait jamais hein t'es toujours là un voleur Mgondo un voleur je le dis bien au effort comme ça tes enfants tes petits-enfants tout le monde doit savoir que le papa Mgondo les enfants Mgondo c'est la famille des voleurs qui sont enrichis avec l'argent du peuple congolais c'est ça vous êtes devenus des milliardaires en volant le peuple congolais vous n'êtes même pas issus des familles des industriels vous avez des milliards comment vos paca c'est ce qu'ils disaient vos paca non hier avant-hier vous étiez des locataires là vous êtes devenus des milliardaires en volant le peuple congolais et avec ça vous êtes aussi fiereux quand vous mettez des costumes et quand vous voulez avec des 4x4 que vous avez acheté avec de l'argent volé au peuple congolais et il y a des gens qui vous respectent vous croyez que moi monsieur Nitu je peux vous respecter vous Mgondo t'es qu'un voleur c'est ça t'es qu'un voleur Mgondo au même titre que ton idiot de Sassoula je vais lire le document ordre de virement je donne même le numéro de ordre de virement 000 180 BAC voilà c'est à BAC Banque des états de l'Afrique centrale voilà vous voyez bien voté BAC c'est la Banque des états de l'Afrique centrale voilà donc ça c'est là-bas encore c'est encore là-bas je vais lire j'espère que je vais bien voir M. le directeur national de la Banque des états de l'Afrique centrale BAC 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 par le par le décret par le débit par le décret oui de mon compte de mon compte parce que je ne vois pas tellement bien regardez bien chers compatriotes excusez-moi je ne vois pas tellement bien de mon compte de son compte courant de son compte courant donc de mon compte courant le numéro de compte courant engagé donc je donc je sollicite un virement je vous prie de bien vouloir vire les sommes de fonds CFA donc ça parle qu'en milliards tiens mais ça dit chez eux ça parle qu'en milliards donc 1 milliard 250 millions de fonds CFA 1 milliard 250 millions de fonds CFA bénéficiaires AF Nora objet de la dépense donc approvisionnement à compte mairie de Brazzaville c'est en lien avec le document que je viens de vous montrer donc mais c'est pas possible veuillez agréer monsieur le directeur national de la BIRC l'expression de mes salutations distinguées fait à Brazzaville fait à Brazzaville donc le le 17 février 2020 directeur général du trésor Albert Ngoldo mais c'est pas possible mais il parle comme il y a ces gens là mais regardez-moi il est là le voleur Albert Ngoldo regardez-moi là donc c'est lui qui a pour maîtresse la fille de Bernard qui est là qui a pour maîtresse la fille de Bernard qui est là félicie voilà félicie félicité hein la fille de Bernard qui est là félicité hein c'est pas l'autre là c'est pas l'autre félicité l'autre là c'est qui là l'autre là qui était parti dans le pool là parce que moi j'ai pas de parti pris l'autre là vous l'appelez comment l'autre fille de Bernard comment ça Théodorine Théodorine voilà c'est là qui était parti dans le pool il faut dire la vérité au peuple Théodorine partie dans le pool là-bas t'as voté non t'as cassé hein hein t'as cassé tout voté hein hein t'as cassé quoi hein regardez-moi et avec ça il y a des fanatiques des gens qui veulent pas voir la réalité en face des Théodorine qui était parti pour battre le campagne au profit de qui de Sassou dans le pool t'as cassé hein hé t'as fouté la tata sassou hé hé et contre moi monsieur Nitou je me lève contre les ennemis du pool contre les traîtres du pool certaines personnes sont contre moi par jalousie parce que vous n'aurez même pas le courage de dire ce que moi je dis dites-moi Théodorine là elle a pas dit ça elle a pas battu le campagne là-bas dans le pool au profit de Sassou et ça c'est Théodorine et vous trouvez ça normal Londres il connaît là j'ai aussi le discours moi j'ai des preuves j'ai des vidéos là hein Londres il connaît là qu'est-ce qu'il avait dit quelqu'un qui a tué ton frère quelqu'un qui a empoisonné votre frère votre frère a été tué par qui par Sassou les messages dans Yesa quand Filmer Yesa parlait les menaces de Filmer Yesa c'est Sassou qui parlait c'est Sassou qui avait dit à Filmer Yesa de parler comme il parlait là ce que Filmer Yesa disait les menaces de Filmer Yesa c'est Sassou mais quelqu'un qui a empoisonné votre frère quelqu'un qui a tué votre frère et vous là les Théodorine vous allez encore aller dans le pool là où Sassou il s'est bombardé pendant plus de deux ans toi Théodorine tu vas encore regrouper les paisibles paysans qui n'ont rien fait que Sassou ne s'en avait bombardé pendant plus de deux ans ceux-là qui souffrent dans le pool t'as voté Tata Sassou Tata Sassou tu votais et elle l'a voté tu vas mentir au pauvre paysan comme ça autre chose Londres qui va faire son discours oui notre champion c'est leur champion notre champion Sassou l'unificateur l'homme de paix papa ça c'est Londres donc il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui n'ont rien compris Sassou parce que c'est leur papa Sassou c'est leur papa il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui se tuent encore à rentrer dans des histoires qui n'ont rien compris nous autres là on avait compris depuis longtemps et on avait lancé des appels pour dire n'allez pas là-bas n'allez pas à ces fausses élections parce qu'on savait la suite de cela regardez aujourd'hui mais les mêmes enfants là qui disent que Sassou c'est leur papa qui ont toujours collaboré ils travaillent avec Sassou et aujourd'hui il y a des gens qui n'ont rien compris qui n'ont rien compris vous savez je vais comprendre je vais vous dire une chose dans la vie quand tu ne dois rien à quelqu'un je dis bien quand tu ne dois rien à quelqu'un tu auras une force une force qui sera en toi où tu vas t'exprimer envers ce dernier là parce que tu ne dois rien et quand tu vas faire quelque chose que ce soit mystique sous quelle forme ça ne va pas t'atteindre parce que tu ne dois rien mais tous ceux-là qui ont mangé l'argent de Sassou tous ceux-là qui ont serré la main de Sassou tous ceux-là qui ont accepté les postes ministériels de Sassou mais ils sont redevables envers Sassou donc Sassou ce qui a salué les locaux à 95% et qu'on doit mango et qu'on s'y va mango parce que parce que parce qu'ils avaient accepté les postes ministériels ou les postes de responsabilité de Sassou c'est ça le problème le problème il est là mais quand tu ne dois rien à la personne à ça tant que toi tu es dans la spiritualité tant que tu crois en Dieu et à la force des esprits il pourra bofaire à matin à tout temps il n'y a rien vous croyez que moi monsieur Nidou chère compatante vous croyez que quand je parle comme ça la lutte ça s'arrête là oui je suis sur le terrain aussi oui mais vous croyez que ça s'arrête là bagarre mais je vais vous dire une chose je vais être clair là dessus vous savez que il y en a un qui me dit plusieurs personnes me disent mais toi tu ne dors pas mais on ne dors pas parce qu'on ne dors pas quand quand tous les pongues et zoéate ne force pas il y a des moments il y a des signes il y a des signes il y a des moments tu n'arrives pas à dormir ne te force pas à dormir ça veut dire que il y a quelque chose qui est en train de se passer il y a un combat qui est là parce que si tu dors peut-être que quelque chose arrive d'arriver mais quand tu ne dors pas ne force pas à dormir reste éveillé ça veut dire que quand tu es éveillé on peut bofaire on peut tout faire on ne peut pas t'atteindre quand tu es éveillé on peut bofaire on peut ne pas faire on peut comment on dit ça comment ça s'appelle il pourrait tout faire tant que tu es éveillé tant que tu es éveillé zéro tu ne peux pas être là parce que tu regardes tu es là donc parfois quand tu n'as pas sommeil ne force pas à dormir reste éveillé parce que parfois il y a un combat qui est là que tu n'es pas en train de voir parce qu'il ne faut pas que tu dors il faut que tu restes éveillé pour ne pas que pour ne pas qu'il atteigne donc ne force pas au moment où il y a un combat qui est que tu es éveillé et qu'il y a un combat qui est qui est qui est qui est s'il est déjà 7 heures du matin il est 8 heures du matin ou 9 heures du matin 10 mois tu es là tu es là tu es là tu es là tu ne seras pas atteint toi tu vas avoir sommeil entre 8 heures 9 heures 10 mois il y a 9 heures du matin il y a 8 heures du matin 10 mois maintenant tu vas avoir atteint vous croyez que le combat ce n'est que mais ce n'est pas des humains ce ne sont pas des humains et autre chose que je veux vous dire je veux aussi être clair là-dessus comme ça vous voyez mais certaines personnes qui gesticulent sur la place de Paris qui montrent leur haine mais vous croyez que c'est des petits garçons vous croyez que c'est des petits garçons vous croyez que c'est des petits garçons s'ils viennent vous montrer leur haine là parce qu'ils ne sont pas des gens nets je le dis c'est des jeunes là que vous voyez dans les réseaux sociaux qui jalousient ce n'est pas des jeunes nets ce n'est pas des jeunes nets je vous le dis je le dis haut et fort comme ça qu'ils entendent ça ce n'est pas des jeunes nets que vous voyez là ce n'est pas des jeunes nets ce n'est pas des jeunes nets ce n'est pas des jeunes nets et vous êtes attaqué même la nuit et vous êtes attaqué même la nuit donc pour vous dire chers compatriotes. Le combat là que nous menons, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il est aussi d'ordre spirituel. Il est d'ordre spirituel, il n'est pas seulement politique. L'aspect spirituel est important, d'une grande importance. Il n'est pas que politique. L'aspect spirituel est d'une grande importance. Combat auto-zoména. Parce qu'on est là, pas avec des gens tendres. Pas avec des gens, c'est des haineux. Là où il y a la jalousie, la sorcellerie n'est pas loin. La haine n'est pas loin. La méchanceté n'est pas loin. Tout est regroupé. Quand les gens viennent s'exprimer publiquement comme ça, tu sens tout de suite. Il y a certaines personnes, je vous l'avais dit, il n'y a qu'à regarder. Vous allez regarder, dans leur visage, vous allez voir qu'ils expriment la haine. Ils ont la haine. Comme par exemple, tu comprends bien que lui là, il est mauvais. Il est mauvais. Donc, c'est sa nature, c'est sa façon d'être. Et je les avais surnommés les petits sassous. Donc, chers compatriotes, peuples congrès. Mono. Bon, moni, hein. Ben, vire-moi. Ah, vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, ça parle comme il y a... Voilà. Là aussi, c'est un autre virement. C'est un autre virement, mais bon. Je mets ça là. C'est un autre virement. J'enlève toujours Arbel Mondo. Regardez bien. C'est toujours Arbel Mondo. Il est haut. C'est un autre virement. Hors de virement. Toujours Arbel Mondo. Arbel Mondo. On date du 20 mars 2020. Là, Banque Postale du Congo. 30 milliards. 30 milliards. Ça est là, chers compatriotes. Parce que j'enlève les liens de... Les liens de... Je vais essayer de... Excusez-moi, chers compatriotes. Je vais essayer d'enlever là. Parce qu'il ne faut pas... Il n'en a rien. J'essaie de déchirer là tout de suite. Il faut que j'enlève ça. Très rapidement, chers compatriotes. Excusez-moi. Je ne veux pas que les liens puissent apparaître. Parce que je vais vous montrer bien le nom de Mondo. D'accord. J'ai enlevé là. Regardez bien. Ça est là. Hors de virement. Hors de virement. Hors de virement. Hors de virement. Albert Mbondo. Regardez. Albert Mbondo. Ça est là. Albert Mbondo. Le 20 mars 2020. Hors de virement. Sur sa banque Postale. Donc, je vais lire très rapidement. Hors de virement. Monsieur le directeur national de la Banque des Etats d'Afrique. Donc, ça dit qu'à chaque fois, il demande de l'argent à la Banque des Etats de l'Afrique centrale. Donc, pour le débit de mon compte. De son compte à lui. En dehors du document que je viens de vous montrer là. En dehors de ce document-là. Là où il avait demandé un milliard. Là où il avait demandé un milliard. C'est un milliard 500. Oui. En dehors de ça. Là, il avait demandé un milliard. Dans ce document-là, il avait demandé 30 milliards. À la Banque des Etats de l'Afrique centrale. Là, c'est 30 milliards. Donc, c'était en date du 20 mars 2020. Donc, le débit de mon compte. De son compte à lui. De son compte courant. C'est dans son compte courant à lui. Qu'il avait demandé à la Banque des Etats de l'Afrique centrale. B.A.C. De son compte d'Albert Ngoldo. De son compte à lui. Qu'on lui vire. En chiffre. 30 milliards. Bénéficiaires. Bon pour ça du coup. Donc, de son compte à lui encore. Donc, voilà. Cher compatriote. Les documents. J'ai enlevé les liens. Pour ne pas me lier à mon amour. Un autre document. Un autre document. Et ce volant d'Albert Ngoldo est là. Regardez. Il est là. Albert Ngoldo. Mais il est à Congo. Il est là. Regardez-le. Albert Ngoldo. Ça, je mets de côté. Alors, cher compatriote. Mon document. Mon soussou. Et que ça là. Dans ma vidéo. Où y a. Donc. Ah ouais. C'est malheureux. Bon. Je vous parlerai. Dans ma vidéo. Où y a. Concernant. L'argent. Où est. Ma cambo itali. Equerre. Equerre. Ma mou. Où y a équerre. Cher compatriote. Dans la première vidéo. J'avais. Parler. De ce monsieur là. Sur le chef du protocole. Le déni. Sassou-Gessot. Landry Saint-Puix. Éloge. Olita. Monsieur Olita. Pourquoi vous voyez là-bas. Bah. 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 Et je vous avais dit que Sassou-Gessot est ici. Sur la place de Paris. A l'hôtel Bristol. Il est venu en 4 minutes. Ça je vous l'avais dit. Monsieur Olita. Donc. En même temps. Monsieur Olita. Aussi. Avez nommé son petit frère. En responsabilité. Regardez bien. C'est le petit frère de monsieur Olita. Il est là. Le petit frère de monsieur Olita. Siali Elvis Régis Olita. Il est là. Le petit frère de monsieur Olita. Le petit frère de monsieur Olita. La petite soeur de monsieur Olita. Regardez. Donc. Et comment est-ce qu'il est là-bas. Et ça est-ce qu'il est là-bas. Et avec ça. Vous allez dire. Non. Comment est-ce qu'il est là-bas. Il y a la paix. Il y a ceci. Il y a ça. L'unité nationale. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc. Toujours. J'avais adressé aussi un message. A mes parents. En leur parlant de Mbe. Regardez Mbe. C'est malheureux. Mbe. Et ça. Donc. Mbe. Et ça. C'est un site moko historique. Regardez Mbe. Mbe. C'est malheureux. Chers compatriotes. Voilà. Voilà. Regardez. Mes parents. T'es qu'ils sont encore avec sa soude. C'est un homme à voir. Mbe. 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 Regardez Mbe. Et tout T'es qu'il devait quand même se poser des questions. Pourquoi être encore derrière sa soude. Regardez. Mbe. 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 Historique. Regardez. Regardez Mbe. Laisser à l'abandon. Parce que tout simplement Mbe c'est dans le poule. Regardez. Parce que Mbe c'est dans le poule. Regardez. Parce que Mbe c'est dans le poule. Regardez. C'est malheureux. Ah ouais. Chers compatriotes. Donc. Peuple qu'on est chers compatriotes. Il y a moi la lobby. Je reviens sur ça. Niya Imgara Zanzara Beno. Le plan qui a été mis en place. Je vais prendre ce papier là. Ça est marqué là. C'est marqué là plus tôt. Je l'avais noté là. Les Rwandais. Dans leur souhait à eux. C'est de créer. Ils veulent créer l'empire. Ima Tucci. Je dis bien. L'empire. Ima Tucci. C'est ça. Les Rwandais sont partis pour conquérir d'autres pays. Ils sont en RDC. Et nous. Congolais de Brazzaville. Il ne faut pas qu'on puisse se dire. Ce n'est pas que ça se passe en RDC. Non. Ce sont nos frères. Ceux de la RDC. Ce sont le peuple d'Antou. Qui sont menacés. À qui on a occupé des terres. Inégalement. Donc. Ce qui se passe en RDC. Ça peut arriver au Congo. La RDC. Puisque ça s'ouvre à ramener un bon nombre de Rwandais. Qui ont donné une nationalité congolaise. Les Rwandais sont en trafique aussi. Faisons-y attention chacun. Pas trans. Donc. Il ne faut pas. Prendre cela. A la légère. Je reviens. Sur les propos que j'avais tenus. Lors de la première vidéo. Vidéo OE Katana Kiwana. La vidéo qui avait été attaquée. Je vous dis. Vendredi. Vendredi. Là. Vendredi. Il y avait plus de 208 corps. Qu'on avait sorti à la morgue de Pointe-Moire. 208. Et hier mardi. C'est 152 corps. Qu'on a sorti la morgue de Pointe-Moire encore. Les gens sont en train de mourir à une vitesse incroyable au Congo-Razali. Demandez à ceux qui sont en Pointe-Moire. Ils ne vous diront pas le contraire. Tout a été mis en place pour tuer bon nombre de Congolais. On nous tue. Et pour nous remplacer par des étrangères. C'est ça qui a été mis en place. Les Congolais sont en train de mourir. Prenant conscience sur les compatriotes. On nous tue. Les gens au Congo ont peur même d'aller dans les hôpitaux. C'est la réalité. Je vous ai donné les chiffres. Vendredi, il y a eu 208 corps de ceux qu'on avait enterrés. Mais je ne vous dirai pas d'où je tiens les informations de ce sûr. Parce qu'il y a aussi des congrès de bonne volonté. Qui veulent vraiment que ça change au Congo-Razali. Qui souffrent aussi intérieurement. Qui disent non, trop c'est trop. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Mais je peux vous le garantir. Vendredi, il y avait eu 208 corps. À la mort de Pointe-Moire. Et hier mardi, il y a eu 152 corps. Sortis à la mort de Pointe-Moire. Et ma corps est là. Il y a eu de ma souris. Ma corps est au pot là. Il y a trop de corps. Peu de tiroirs. Dans le monde, il y a eu de ma rotation. Il y a eu de ma chambre froide. Le lendemain, il y a eu de la BBC. Il y a eu de la banda. Il y a eu de ma corps. Il y a eu de la banda. Il y a eu de ma tiroir. C'est à tour de rôle. Posez la question à ceux qui sont à Pointe-Moire. Ils ne vous diront pas le contraire. Il y a eu de la mort. 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 Et c'est la même chose aussi à Brazzaville. La mort de Maquere-Kene. Qu'est-ce que nous peut plaire ? Trop de corps. La mort de Maquere-Kene. La mort de CHU aussi pareille. C'est la réalité du Congo. On nous tue. On est en train de nous tuer. Et on est en train de nous remplacer par des étrangers. Autre point que je vais évoquer. Autre justice au Congo-Razali. Voilà. Ça, ça fait combien ? Ça fait un litre. Ça fait un litre, ça. Et ça fait un litre. Bon. Voilà. Bon. Ça fait un litre. Oui. Un litre. Voilà. Donc. Une bouteille d'un litre au Congo-Razali. Une bouteille d'un litre au Congo-Razali. Une bouteille d'huile d'un litre au Congo-Razali. Coute maintenant 1600 francs CFA. Une bouteille d'huile d'un litre au Congo-Razali. Coute maintenant 1600 francs CFA. C'est le prix qu'en fait l'huile au Congo-Razali. une bouteille d'huile d'un litre. Ça, ça fait un litre. Donc, pour une bouteille d'un litre d'huile, 1600 francs CFA, cher Compatroce. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, le marché d'huile est contrôlé aussi par Antoinette Sasou-Gesson. C'est Antoinette Sasou-Gesson qui contrôle le marché d'huile. Donc, à ces Ouest-Africains-là ils travaillent avec Antoinette Sasou-Gesson. Ces Ouest-Africains-là ils se fixent le prix eux-mêmes. Du coup, la population anglaise n'a même pas un mot. Donc, si tu vas chez Aboubacar, c'est 1600. Tu vas chez au Nyangadou, c'est 1600. Tu vas aller chez Mamadou, c'est 1600. Tu vas être fatigué. Tu vas faire quoi? Tu vas finir par acheter. Donc, une bouteille d'huile d'un litre 1600 francs CFA. Ah, peuple congolais. Maoua. Maoua. Voilà ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. Voilà ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. Oui, mais la mort de ma kere-kere n'est pas grande. Oui, elle n'est pas grande. Donc, ce qui fait que la mort de ma kere-kere d'autres corps, on entasse des corps par terre. Ça peut-être que je n'ai pas précisé. La mort de ma kere-kere n'est pas grande. Ce n'est pas grand. C'est pour ça que il y a un corps dans la mort de ma kere-kere. Parce qu'il y a trop de corps. Donc, on entasse des corps dans la mort de ma kere-kere. D'autres corps sont par terre. Entassés. C'est pour ça que du côté de la mort de ma kere-kere, ceux qui habitent là-bas, il n'y a que l'odeur des corps. L'odeur des cadavres. Ce que je dis, c'est la vérité. Pardon, chers compétences. Pardon. Donc, peuple congé, chers compétences. À vous mes frères du nord. À vous mes soeurs du nord. Nous n'avons pas de la mort de ma kere-kere. Nous n'avons pas de la mort de ma kere-kere. Nous n'avons pas de la mort pour comprendre que non. Et là, pour nous être trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a quand même de la mort de ma kere-kere. Il y a des bâtons qui ont des bâtons. Nous n'avons pas de la mort de ma kere-kere. Il y a des bâtons. 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 Mais à un moment donné, quand même, il n'y a pas que nous, quand même, nous autres qui devons dénoncer cela. Vous êtes témoins. Mais quand même il y a des bâtons. Vous savez, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète, mais un jour, tôt ou tard, vous me donnez raison. Beaucoup, personne a raison. Beaucoup, personne a raison un jour, tôt ou tard. Mais quand même, vous êtes des Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais. Mais vous êtes Congolais de quel genre ? Sur toute la ligne, ils ont failli. Sur toute la ligne, ils ont failli. Ah oui, au fait, ça vient. Il y a un VIP. Il y a un VIP. Mais vous avez un sérieux problème. Hé ! Hé hé ! Ok. On est là. Tout se paye si bas. Oui, il faut les avoir les 1600 francs et femmes pour acheter de l'huile. Une bouteille d'un litre. 1600 francs et femmes. Il faut déjà les avoir 1600 francs et femmes. Il faut les avoir. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. mais pourquoi les gens sont arrivés à ce discours de Sission? Il y a des bonnes raisons. Ils ont dit qu'ils ont des choses à l'endabino. Ils ont dit qu'ils ont des choses à l'endabino. Avec ces petits sassuisses de la place de Paris, indirectement corrompus, pour distraire les réseaux sociaux. Mais tout ce qui est triste, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des choses à l'endabino. Ils ont suivi les choses. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien compris. Je ne suis pas content qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin. Il y a une vidéo que j'ai vu. Pour avoir des vues. Pour avoir des vues. Pour avoir des vues, je ne suis pas là. C'est ce qu'on trouve dans le monde. Il y a des choses à l'endabino. Je suis aussi comme vous. Moi, je fais des recherches. Comme je fais des recherches. Comme je fais des recherches. Comme je fais des recherches. Je parle de l'histoire du monde. je fais des recherches, je viens avec des documents c'est ça qui va concertiser le peuple congolais c'est ça qui va édifier le peuple congolais le contraire, quand vous faites ça vous voulez vous faire dévoiler devant la place publique là on vous connait, on connait maintenant votre nature votre fonctionnement ce que vous êtes exactement c'est ça le problème, ce que vous ne savez pas vous venez vous faire dévoiler et on vous connait maintenant ce que vous êtes vous êtes capables vous d'enpoisonner les gens sur la place de Paris vous êtes capables vous, une fois rendu au Congo Brasmi de tirer sur vos sur vos compatriotes parce que vous êtes tellement jaloux haineux que vous êtes peuple congolais, chers compatriotes en tout cas un grand merci c'est toujours un grand plaisir d'être devant vous un grand plaisir et comme je l'ai toujours dit je le redirai toujours à tout instant, à tout moment j'aurai toujours un grand respect à votre égard il va être presque une heure du matin mais vous êtes nombreux à être connectés comme je l'ai toujours dit je le redis encore je ne suis pas plus congolais que vous je ne suis pas plus intelligent que vous je ne suis pas plus courageux que vous mais je suis un simple citoyen congolais et je vous dois du respect, chers compatriotes ça me fait toujours plaisir, un grand plaisir de vous voir autant nombreux à être connectés à cette heure-ci en plus nous allons profiter de notre jour je vous fais rire et pour cela, chers compatriotes en tout cas, encore un grand merci à vous qui êtes connectés à vous qui allez suivre la vidéo en différé parce que vous êtes nombreux à me suivre en différé il y a des gens qui ne veulent pas venir s'afficher parce qu'ils ont peur ce que je peux comprendre je vous sache peuple congolais, chers compatriotes je redis encore pour que cela soit clair le temps de la justice n'est pas le temps de M. M. Mitterrand Lévy le temps de la justice n'est pas ni le temps de mon avocat donc, chers compatriotes je suis à vous qui me faites confiance toujours, chère compétente restez tranquille dormez tranquillement, jamais aucun cas je pourrais vous trahir ni vous décevoir chère compétente en tout cas, soyez vraiment sûr ça je peux vous le dire, c'est moi-même qui vous le dit restez tranquille, ne vous agitez pas merci à vous qui me soutenez spirituellement, moralement je vous souhaite ils ne vont rien comprendre peuple congolais en tout cas, un grand merci à vous qui êtes dans le cuirou je vous salue en mokmori mes petits enfants je vous salue vous qui êtes à point noir je vous salue à vous qui êtes dans le poule mbotezé avoukete avoka wingi mbanza nganga mbanza baka mbanza mpuli mboko avoukete amutampa mbotezé 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 hé 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 je salue tous les congrès dans toutes les tendues de la république je vous salue à je salue tous les congrès dans toutes les tendues de la république les congrès sont en afrique du sud bened togo marie les congolais qui sont en russie irlande turquie les congolais qui sont au maroc les congolais qui sont en france belgique italie les congolais qui sont en chine japon les congolais sont en guadeloupe guyane martinique je salue les congolais partout dans le monde je vous salue on m'ocmoli partout dans le monde soit enquête déjà soit enquête à vous qui êtes connecté maman à gâte ma biara maman kuka à gâte ma biara le net plus ultra emmanuel manené rodrigue ma wami o zoran kielan il était là tete de vicos je crois emmanuel manené le net plus ultra depuis cincinnati joan johnson crispou bris mima je salue maman monique zinga j'ai vu maman monique zinga faustin mon frère je te salue en mokmolais cédric cédric salue chez nous on salue tout le monde même ceux qui viennent nous insulter on les salue et panabiso gentillesse caca gentillesse caca on salue tout le monde je continue petit piment salue petit piment salue tata congo salue sergi bicoutta salue patrick lozenberg salue faustin salue mon frère faustin jules lucas salue je poursuis chris mpou salue je descends lui a ma bipa salue on salue tout le monde chez nous il est là il est là faustin 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 déjà je continue encore serge déjà je continue encore oulala il y a tellement du monde maître abdoulale salut maître je te salue en mokmolais il y a tellement du monde emmanuel manené déjà faustin marguerine donna salue marguerine donna je crois que c'est ça faustin déjà faustin le nec plus ultra haut déjà d'arcène moanda salue d'arcène moanda je repars ceux qui veulent se faire dédicacer faites vous connaître chère compétente comme ça remia de coucou salue remia de coucou maître balex salue maître balex maître balex serge du coutan déjà jean françois gombé dont chez nous on salue tout le monde même avec ceux qui viennent nous insulter on salue tout le monde et panabiso gentillesse kaka soli ponabango gentillesse ponabiso soli ponabango gentillesse ponabiso on salue tout le monde même des on salue patrick rosberg on est là éric constant mathuelle et mathuelle salue on continue encore maître abdoulale corinne diaz puisque mikidou salue alors ceux qui veulent se faire alphonse divansa oui alphonse divansa je le dis quelque part là alphonse divansa il est toujours connecté qui s'est dit ornano salue neveu salue neveu alors donc chers compatriotes ceux qui veulent se faire dédicacer faites vous connaître merci à vous qui êtes connecté c'est je n'écoute à salue emmanuel maniné chris mpou yohan johnson yohan johnson tout ce monde là claude maître sylvain selda claude sylvain samba salut il ya un certain samba aussi j'ai oublié neyman touta on salue tout le monde voilà bon jérôme salue nous allons abraham torche salue chers compatriotes en tout cas un grand merci que dieu nous garde que dieu nous protège je salue les congolais à des états unis j'ai failli oublier les congolais des états unis le net plus ultra cincinnati ses armes en foi cincinnati maman olga à los angeles oua c'est mon molly mou en californie alain youlou à dallas je salue les congolais des états unis amérique les congolais qui sont à miami texas les congolais qui sont à washington dc new york je salue comme les états unis je salue les congolais qui sont au canada aussi les congolais du canada je vous salue au mochmory salut donc je salue les congolais partout dans le monde je vous salue chers compatriotes en tout cas un grand merci à vous qui êtes connectés un grand merci à vous que dieu nous garde que dieu nous protège un grand merci alors je t'ai connecté là bon chers compatriotes c'est toujours un plaisir un grand plaisir j'aurai toujours vraiment un grand respect à votre égard d'être là presque à une heure du matin pour parler sur notre pays le congolais en tout cas un grand respect pour vous un grand merci il n'y a tant il n'y a tant il n'y a tant cinq cardinales et bien et n'a sont tous vito cinq cardinales et bien et n'a sont tous vito cinq cardinales et bien et n'a sont tous vito merci chers compatriotes merci à très bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir C'est parti !